Musique 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 Une surface télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Tout de suite, désormais, le centre de la République démocratique du Congo sera désenclavé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a officiellement lancé les débuts de construction de la route Kalambambouji qui va ouvrir le Kassaï central à l'Angola. Suivez les détails. Musique Les bourbiers, des excavations, des tranchées, quitter Kananga pour se rendre à Kalambambouji dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 km, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito donnant un accès à l'océan Atlantique. A l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra dans 24 mois revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kassaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux qui seront exécutés par Toa Investments, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Un très bon projet, un projet d'or qui aujourd'hui, si la route Kalambambouji sera réhabilitée, nous allons sortir de cet enclavement. La province Kassa centrale va bénéficier de tous les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la province Kassa centrale, mais aussi les provinces voisines, d'autres pays africains vont profiter d'intérêts de cette bonne route de Kalambambouji. A l'étape du village Benan Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arabe Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwecha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, Tronçon Kananga-Kamwecha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet ici. Ce sont les projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état de délabrement très avanceux, mais grâce au président de la République, M. Félix Antoine Tissegué-Ditulombo, nous voyons... Restons à Kananga, où l'équipe de presse de la présidence de la République a fait l'état des lieux de cette route Kalambambouji, qui se présente une ouverture d'intérêt national. Suivez. Oui, je voudrais d'abord dire que je suis venu ici à la suite d'une mission de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui était à Kananga, au séjour pour le lancement des travaux de la route Kalambambouji, une route qui est très attendue dans l'espace Grand Kassai, ainsi que des travaux de voyeur urbain. Et donc, nous avons été heureux d'être à ses côtés dans le cadre de cette mission. Et nous avons voulu la poursuivre, en restant à côté des autorités de la province du Kassai central, pour pouvoir non seulement rencontrer les forces vives et avoir l'état de la province, ce que nous avons fait, notamment avec les représentants tant nationaux que provinciaux, ainsi que la société civile et les confessions religieuses. C'était une bonne occasion pour nous aussi d'avoir un conseil de sécurité avec toutes les autorités qui travaillent ici dans la province. Et donc, tous ces échanges ont été très fructueuses. Nous avons eu le temps de prendre les difficultés de la province et voir l'accompagnement en tant que gouvernement qui doit être apporté justement à côté de ce qui est fait au niveau du gouvernement provincial. Alors, quelques visites aussi importantes à mentionner que nous avons pu faire. Dans le cadre de la desserte en eau, la régie des eaux. Mais nous avons tenu aussi à faire quelques visites symboliques, notamment l'académie militaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un élan où nous donnons beaucoup plus d'attention, justement, aux services de sécurité, notamment l'armée et la police. Donc, un signal à donner pour voir comment accompagner cette académie militaire qui doit nous fournir des officiers qui vont sous le drapeau dans le cadre de la protection de notre souveraineté et de notre intégrité nationale. C'était aussi pour nous un très bon moment pour voir des projets qui n'ont pas pu être réalisés et qui demandaient juste de la volonté, notamment le bac que nous avons inauguré au niveau de la Louloua pour garantir justement le déplacement des biens et des personnes. Et c'est un bac qui n'a plus fonctionné depuis 1989. Ça a demandé de la volonté. Nous avons salué le travail qui a été fait ici au niveau du gouvernement provincial. Et dans la suite, nous avons garanti aussi notre accompagnement dans d'autres projets dans lesquels ils sont lancés, notamment dans le domaine des sports, avec le stade où nous voulons qu'ils soient remis aux standards, surtout qu'il y a des compétitions qui sont organisées ici. Donc, c'était une bonne occasion. Et je remercie sincèrement la population ici du Kassaï central pour l'accueil qu'ils ont réservé, non seulement à son Excellence M. le Président de la République, mais à toute la délégation gouvernementale. Nous estimons que ce n'est qu'un au revoir et nous aurons l'occasion de revenir ici très bientôt. C'était dans le but de l'accueil d'Ivoire, les différentes difficultés dans la province du Kassaï que le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a été créé le décent dans ses propos recueillis de Junior Binangra. Le jour à l'après-mature, en visite officielle dans le Kassaï central, le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a inauguré le bac monté par l'office de route sur le site s'organisé. Il a été accueilli par une foule immense et les agents d'office de route en yuntent. Les détails sont étonnés. Le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a procédé à Kananga à l'inauguration du bac monté par l'office de route sur la rivière de Louloua. Avant de procéder à la coupure de riband symbolique, le numéro 1 de Warrior a réussi le plus ample détail sur l'importance de ce bac par le directeur provincial de l'office de route, John Badibanga-Chilou-Loua. Ayant coupé les rubans symboliques, le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé et toute sa délégation ont pris place à bord du bac pour une petite traversée inaugurale de la rivière de Louloua, signalant que ce bac neuf monté par l'office de route fait transporter plus de 10 tonnes. Il permettra aussi la traversée et le transport de personnes et des biens d'une rivière, d'une rive à l'autre de la rivière de Louloua. Retenoko, le patron du gouvernement, a flotté ses différentes descentes avec la visite de l'usine de la régie des eaux de Kananga ainsi que celle du stade de Jeune de Katoka-Kopanga. Ressent en Kananga, le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a encouragé et prémis fort. Son gouvernement va soutenir la formation des étudiants de l'Académie militaire de Kananga à plus ou moins 4 kilomètres du centre-ville qui présente l'usine dans ce premier. Le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé s'est rendu à 4 kilomètres du centre-ville de Kananga. Il avait dans sa suite le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de ITPR, le gouvernement de Provence et quelques membres de son cabinet. Il a encouragé le futur dirigeant des troupes à poursuivre et parachever leur formation en vue de parvenir à être de bons chefs des troupes et défendre valablement l'intégrité du territoire national. Parfois, après un bref échange avec le général de brigade et commandant de l'Académie militaire, Pochette Théouali, le chef du gouvernement a, au nom du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Titeke de Chulombo, encouragé ceux qui sont appelés à diriger nos troupes demain tout en saluant la coopération bilatérale avec la centrale. Le chef du gouvernement a par ailleurs encouragé le futur officier de l'armée à poursuivre et parachever leur parcours tout en le rassurant de la ferme volonté du gouvernement de le voir passer cette formation dans les meilleures conditions. Il s'y est de souligner que l'Académie militaire de Kananga ne forme que les officiers militaires. À l'Académie militaire, le premier ministre a clôturé son passage par la visite de quelques endroits avant de griffer quelques mots dans le livre d'or. Parlons politique en rêve, enfin, l'Utting au public, le président national de l'UNC, Luc Al-Kamuré à Goma, chef-lieu de la Provence-Union-Puisine, vient d'être autorisé par le maire de la ville. Cette évidence vient à Fès, la première, qui est orientée, le responsable de ces partis, membres de l'Union sacrée, de tenir ses activités au siège du parti ou dans une salle. Cette orientation se décide aux mesures exceptionnelles de l'état des sièges détraitées par le président de la République, celui de Saint-Antoine, qui s'était ici le mot, en l'Utting et en l'Utting, qui interdit l'accueillie de n'importe quelle manifestation publique sur quel endroit. Notons que l'ancien directeur de la commune du chef de l'État est arrivé aujourd'hui à Goma, accompagné de sa charmante épouse où une mobilisation sans précédent à sa faute est visible. Je ne suis pas ici pour faire la politique, je ne dirai aucun mot sur la politique, je ne fais pas faire la politique quand les larmes et le sang de nos compatriotes coulent, à s'ils déclarés, dévendent la foule. Parlons, je suis à présent Maître Éric Bérindoua, en dit le Conseil supérieur de la magistrature, au respect de la loi ordanée, qui en portant le statut de magistrat lors des reprises. C'est Maître Éric Bérindoua, je suis avocat au barreau du Nord-Tibault. Chers journalistes, depuis quelques jours, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a publié les listes provisoires des candidats à la magistrature pour la session 2022. Et le concours des recrutements est prévu pour le 9 octobre 2022. Il s'est fait que parmi les candidats, il y a des avocats qui ont déjà exercé depuis plus de 5 ans. Or, la loi organique numéro 06-020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, dispose de manière claire à son article 3 que sont dispensés du concours les candidats ayant exercé comme avocat durant au moins 5 ans. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'interpeller le Conseil supérieur de la magistrature pour, n'est-ce pas, respecter la légalité parce que nous sommes dans un état de droit. Et comme l'a si bien dit un auteur dans un état de droit, la légalité est célébrée et l'arbitraire balie. Nous voulons que la légalité soit respectée lors du recrutement des magistrats. Que les avocats qui ont déjà exercé durant au moins 5 ans soient dispensés du concours et c'est ici l'occasion, chers journalistes, de demander à tous les candidats magistrats qui se retrouvent dans cette situation, qui ont exercé comme avocat durant au moins 5 ans, de saisir formellement, de saisir par écrit le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour solliciter la dispense du concours en s'effondant sur l'article 3 de la loi organique sous-indiquée. Par l'enfantier en présent, ces projets rendus fortibles grâce à la paix imposée par l'administration militaire sous le commandement du gouvernement général du gouvernement et à l'administration militaire. En tant que l'hôpital cariboune, une oeuvre d'amplique digne du territoire qui est remplie d'une structure qui est remplie et répond aux normes internationales. Le secteur de la santé en Iturie s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier cariboune, construit à trois étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette oeuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien, d'Octeur Lonnema Vangerou. Ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État Félix Antoine Tsekiel Choulombo, celle de la couverture santé universelle permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiataire de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kinshasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qui viennent en Amérique, qui viennent nous apporter cela dans ce cadre si présent. Pour l'essent Mouliri, cela fait qu'à Nitori, cette oeuvre démontre que suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, à cette période de l'état de siège, il est possible d'investir à Nitori. Une oeuvre pareille vient défier les gens pour les emmener à comprendre qu'au délai, de ceux qui pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents. Il y a des fils, des dignes-fils de la province de Nitori qui sont activement engagés sur la voie de développement et voilà l'une des conséquences de développement dont on parle. Parlons au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur et le commissaire divisionnaire à Longaboni-Benjamain a appelé certains fils Zephi-Egari de Litori à laquelle tire de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tueries, nous n'avons pas besoin de barbarie mais nous avons besoin de sauver des vies humaines. Malheureusement, ici, soyez aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant et nous dans l'armée on dit vouloir ce pouvoir quand on veut on peut. Malgré toutes les conditions du Bici dans lesquelles nous évoluons en Nitori, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ce centre hospitalier intervient après celle du centre hospitalier Elikia construit par un autre digne fils de Litori. par la société à présent l'Ouganda vient déverser en un compte de plus 75 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour faire une vie posée par l'affrontement qu'il a opposé au rwandage sur le sol congolais dans la guerre du sud le sud jour à Sud-Sangani. La situation de l'élection de guerre rwando-ugandais doit se décrire le texte de l'État de l'Husse Antoine qui se fait d'ici le nouveau pour prendre une situation personnelle dans cette affaire. Merci d'où ça nous va. Les faits se sont déroulés entre lundi 5 juin et samedi 10 juin l'an 2000. Ce jour-là, la ville de Kisangani, chef-lieu de la province orientale, actuelle province de la Tchopo, se réveille sous l'écho des obus chiffrés entre 7 000 et 10 000 pendant ces six jours. C'est la deuxième guerre, mais la plus sanglante après celle du mois d'août 1999 et le 5 mai 2000 opposant l'armée patriotique rwandaise à l'armée ougandaise UPDF sur le sol de la République démocratique du Congo. La cause de ces affrontements, c'est d'avoir à tout prix le contrôle sur les richesses minières de cette région de la RDC. Selon le groupe Justice et Libération, une association des droits de l'homme de Kisangani, ces hostilités causèrent environ 1 000 morts et au moins 3 000 blessés parmi la population civile. Sans compter les cas des viols, un grand nombre des bâtiments dont les habitations, résidences, hôpitaux, lieux des cultes, la centrale hydroélectrique de la Tchopo ont été détruits et ou endommagés. ... 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 Ceci est une collection documentaire réalisée par le Congolais Diodoné Amadi dans Maman Colonel en 2017 est en route pour les milliards en 2021 qui démontre les victimes de cette guerre bravée des milliers de kilomètres pour réclamer justice à Kinshasa. Le changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenue en début de semaine à Rotterdam aux Pays-Bas. Le président de la République, Félix Antoine Chisegui de Tulumbo, a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. L'IDER et pays solution, au vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet serre, la RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État, Félix Antoine Chisegui de Tulumbo, a élevé Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise Générale Mata Forest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En ces jours à Kinshasa, pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine autour du président de la République, Félix Antoine Chisegui de Tulumbo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant ses homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer à RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité, la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Vous étiez nombreux en train de me suivre en ce moment dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci. Sous-titrage ST' 501